C'est une fête qui est donc grave, il y a beaucoup de lachot, elles sont compliquées, c'est-à-dire qu'on arrivera à les voir et à rendre les choses claires, avec l'aide de Dieu, du Tout-Puissant. Auparavant, parlons un peu, avant de rentrer dans Pessah, on va parler par le début, ça commence par le mois de Nisan. Le mois de Nisan, dès que rentre le mois de Nisan, beaucoup de lachot vont changer. D'abord le mois de Nisan, durant tout le mois de Nisan, c'est un mois de joie. Donc dans la prière, tout ce qui sont les parties dans lesquelles on rappelle de la tristesse, sauve-moi Dieu dans mon jour de détresse, toutes ces parties-là, on les saute. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que ce sera trop long, mais c'est marqué dans le Siddurim, toutes les périodes où il n'y aura pas de vidouille, il n'y aura pas de Tchitkatra, pendant le Shabbat, Pâth, Tchitkatra et David, après la prière, etc. Pourquoi ? Parce que durant ce mois de Nisan, il y a eu, durant tout ce mois-là, ce sont des jours de joie, ou dans le passé, ou dans le futur. D'abord, les douze premiers jours de Nisan sont les douze jours pendant lesquels il y a eu l'éducation du sanctuaire dans le désert. Et pendant ces douze jours, chacun de ces jours-là, un président d'une des tribus juives a amené ses présents pour l'inauguration du sanctuaire. Le treizeième jour s'appelle Isruchag. Après toutes les fêtes juives, on a encore un jour qui est un jour de... Ce n'est pas un jour de fête, mais c'est un jour où on ne dit pas Tachanou, ce n'est pas un jour de tristesse, c'est un jour où on ne jeûne pas, etc. Parce qu'on appelle ça Isruchag. Isruchag, c'est attacher la fête. Après Pessach, on a Isruchag. Après Choukot, on a Isruchag. Après Soukot, on a Isruchag. Le jour d'après, on a seulement encore des habits shabbatiques. On peut faire des melachot, on peut faire des travaux qui sont interdits à Yom Tov, on peut les faire le jour de Isruchag, mais on mange encore bien, on s'habille avec des beaux habits de Shabbat. Les chazim mettent encore un shtraymel. C'est un jour, encore, où on attache la fête. Ce n'est pas on rentre du jour de fête, directement on rentre, hop, dans la vie quotidienne, le Chol. On reste encore, on attache la fête. Isruch signifie attaché. Asour signifie en hébreu interdit. On est attaché. Tu es attaché, tu n'as pas le droit de faire cette chose-là. Donc, on attache la fête par cela. Alors, les douze jours de fête, chaque fois qu'un homme amène un sacrifice au temple pour lui, c'est un jour de fête, il y a eu douze jours pour les douze présidents et les douze tribus. Très même jour, c'était le Isruchag du douzième président. Le 14 du mois d'Issan, c'est la veille de Pessah. Les sept jours de Pessah. Le lendemain de Pessah, c'est le Isruchag de Pessah. Et il reste encore sept jours jusqu'à la fin du mois. Ces sept jours, ce sont les sept jours de l'inauguration des festivités, d'inauguration de la construction du troisième temple. Le troisième temple, il va être, c'est marqué qu'on a été sauvé au mois de Nisad. On sera sauvé Berthachem cette année. Sinon, l'année prochaine, Berthachem cette année. On sera sauvé, le Machère viendra au mois de Nisad. Plus particulièrement le Zohar dit, le 14, la veille de Pessah. On apprend cela, parce qu'on sait que la Géoula dépend de Mekhat Amalek. Lorsque le Amalek disparaît, là, c'est marqué que le trône de Dieu et le nom de Dieu seront complets. Il y aura un dévoilement de Dieu, ce sera la Géoula. Ça dépend de la disparition de Amalek. Or, le verset dans lequel Dieu déclare la guerre à Amalek pour la génération, il dit comme ça. Dieu tend sa main en jurant que sur son trône, qu'il va faire la guerre pour toute génération contre Amalek. Qui yade, dit le Zohar, yade, yade, c'est quoi ? Youd d'Alet, 14. Que la guerre d'Amalek, elle prendra fin le 14. Dieu a juré, c'est le 14. 14 du mois de Nisan, là, normalement, une bombe atomique qui tombe sur Amalek. Et c'est terminé, vient la Géoula. Alors, on doit faire normalement les 7 jours de festivité pendant Pessah. On a une loi que, en marvi, simchab et simchab. On ne peut pas mélanger une simchab, une joie dans une autre joie. T'as la joie de Pessah. Alors, c'est déjà, on est très content, le Mashiach est là, c'est la fête, etc. Mais on fait Pessah. Et après, on rajoute encore 7 jours de festivité pour l'inauguration du Temple. On va tous aller au Temple, on va danser, on va amener des sacrifices. Bon, au prochain, ça sera très, très sympathique. Donc, en prévision de ces 7 jours qu'il y a après Pessah, ça nous fait tout le mois de Nisan, qui est un mois de joie. C'est pour ça qu'on ne fera pas les parties tristes de la prière, comme je vous l'ai dit. On ne fera pas de jeûne collectif. Même si il y a un malheur, menace sur Israël, alors on ne fait pas de jeûne collectif durant cette période-là, à moins les cas extrêmes où des prophètes viennent ou disent qu'il faut le faire, comme c'est le cas d'Esther. Esther et Mordechai ont aboli la fête de Pessah lorsqu'il y a eu le décret de Haman. Ils se sont dit, si Haman détruit le peuple juif, donc il n'y a plus de fête de Pessah. Donc, on abolit la fête de Pessah et on jeûne. On jeûne. Ils ont jeûné pendant 3 jours consécutifs, comme tout le monde le sait. Donc, à part les cas ponctuels où un prophète vient et dit que de façon ponctuelle, maintenant, on va jeûner tous, là, les rabbins, normalement, ne vont pas décréter des jours de jeûne collectif pour le peuple d'Israël durant ce mois-là. Si quelqu'un, maintenant, il veut faire un jeûne privé, un ashkenaz ne le fera pas. Les sfaradim peuvent faire un jeûne privé ou pour se pécher, ou c'est le yorkzeit, c'est l'anniversaire du jour d'un parent, c'est bien de jeûner ce même jour-là. Il pourra le faire tant que ce n'est pas pendant Pessah. Pessah, c'est certain, on ne peut jamais jeûner. Les autres jours, on pourra faire un jeûne privé s'il y a une nécessité. Pourtant, on rentre dans la période de homer. Et alors ? C'est comme une période de deuil. C'est vrai, mais tu verras que bien que tu rentres dans le homer, néanmoins, tu ne vas pas faire toutes les parties de prière qui sont tristes. Il y a deux à la fois. L'homer, c'est une période de joie. Non, non, l'homer, c'est une période de deuil. C'est les 24 000 élèves de Rabia Kiva qui sont décédés. Bon, première chose, donc, c'est Nissan. Deuxième chose, dès qu'on rentre le mois de Nissan, on a une mitzvah, qu'on ne peut faire que pendant le mois de Nissan, c'est Birka Taylanot, la bracha des arbres. La Gemara dit, quelqu'un qui sort pendant le mois de Nissan. Et il voit les arbres qui fleurissent. On parle uniquement d'arbres fruitiers. Il fait une bracha. Quel bracha il fait ? J'oublie. Dieu n'a rien manqué dans son monde. Rien ne manque dans son monde. Il a créé dans son monde des bonnes créatures. Il a un autre tovote et des bons arbres. Il a un autre bain benedadam pour en réjouir les êtres humains. Après quelques mois où les arbres sont morts, tu sors et tu vois tout à coup maintenant des arbres fruitiers qui redonnent les fruits, qui donnent les fleurs. Les fleurs, c'est le signe que bientôt les fruits vont s'y pousser. Il y a une bracha à faire. Au niveau de la Kabbalah, il y a un très grand icône là-dessus. On va et on aspire toutes les... Durant ce mois, c'est le mois spécial. Le mois de Nisan est un mois très spécial au niveau kabbalistique. C'est le mois où on peut aller facilement aspirer toutes les étincelles de sainteté qu'il y a dans les arbres fruitiers. Donc, on ira, si possible, le plus tôt possible, le Rosh Rodesh Nisan, le premier mois de Nisan. On ira, si possible, en groupe aussi dix personnes pour pouvoir faire Kaddish. Il y a des versets qu'on dit avant, il y a des versets qu'on dit après. Mais l'essentiel, c'est de dire la bracha. On verra, il faut absolument qu'il y ait au moins deux arbres fruitiers. Un, ça ne va pas. Deux arbres fruitiers, même s'ils sont de même sorte. S'ils sont de sortes différentes, c'est mieux. Mais même s'ils sont de même sorte, et on regarde les fleurs, moi qui ai des fleurs, et on fait la bracha. L'agmarrel dit bien celui qui sort, celui qui sort de la ville. Alors, c'est si possible, mieux, de sortir de la ville pour aller faire cette bracha. Et c'est à cause du bitultorah. Alors, mieux vaut le faire dans la ville. Si quelqu'un sait qu'il va sortir, durant le mois de Nisan, par exemple, Cholamoed, c'est le m'intérêt de sortir avec la famille, tout ça, c'est la période de fête. Il sait qu'il va aller dans la campagne, là-bas, il verra des arbres fruitiers. Alors, il peut pas que je vais faire ça dès le début du mois de Nisan. Il pourra attendre la fête quand il va sortir, et là, il fera en famille, etc., ils feront cette bracha. Est-ce qu'on fait cette bracha, le shabbat, machloket ? D'après le Kabbalah, non. Pourquoi ? Parce que, comme je dis, on inspire les étincelles de Kdusha. Alors, on fait un birour, on fait une sélection. Une sélection, or on n'a pas le droit de sélectionner shabbat, n'est-ce pas ? Borer. Alors, même que c'est un borer kabbalistique, c'est quoi borer ? Borer, c'est trier, d'accord ? On n'a pas le droit, shabbat, d'enlever du bon, du mauvais. Si ce n'est pour le manger tout de suite. Là, vu qu'on fait aussi un tri entre les étincelles de sainteté et le reste, donc c'est interdit, d'après Kabbalah, de faire cette bracha le jour du shabbat. Vous me direz, mais toute une fois qu'on fait, n'importe quel mitzvah, à chaque fois qu'on mange, une des raisons pour lesquelles Dieu a institué qu'on doit manger, qu'on n'en appelle digestif, c'est pour faire le tri entre les étincelles de Kdusha et le reste. Le reste qui part dans les déchets et la Kdusha qui rentre dans... La Kdusha, ce n'est pas que la matière qui nous nourrit, c'est la sainteté qu'il y a dans les aliments qui va nous nourrir. Alors, chaque fois qu'on mange, shabbat, on fait aussi une sélection. Alors, c'est marqué dans les livres de Mystique que c'est différent. Durant toute la semaine quand on mange, on fait une sélection entre bon et mauvais. On prend le bon, on laisse le mauvais. Shabbat, on fait une sélection entre bon et bon. C'est un autre degré. Or, sélection entre bon et bon, c'est permis de faire ça au niveau de la lacha. Si j'ai du manger, du manger, je veux les deux, il n'y a pas de sélection. Je vais prendre maintenant du riz, deux dedans, du riz. Il n'y a pas de problème, c'est permis pendant le shabbat de faire une chose pareille là. Là aussi, shabbat, la sélection que nous faisons en mangeant en mitzvot, c'est entre bon et bon, donc c'est permis. Par contre, là, Birka Taïlanot, je pense que c'est une constitution un peu kabbalistique, j'espère que je ne vous ennuie pas là-dessus, mais c'est marqué dans le livre, donc je vous rappelle ce qui est marqué dedans. Birka Taïlanot, qui fait une sélection entre bon et mauvais, on ne la fera pas le shabbat. Ham Ovadia, on va dire au Yosef qui est moins branché au Kabbalah, il dit que oui, on peut quand même le faire le shabbat. Alors, Béthi Sama Cholou lui dit qu'on ne peut pas le faire le shabbat. Donc, chacun fera comme il veut, c'est marqué le shabbat. Si on ne peut pas le faire le shabbat, c'est certain que c'est mieux comme ça, on est d'accord d'après tous les avis, y compris celui de la Kabbalah. Les femmes aussi font la Birka Taïlanot, on essaiera de ne pas faire la Baha Haïlanot sur un arbre qui est interdit. C'est quoi un arbre interdit ? Un arbre qui lui-même a subi une greffe. Une greffe en deux espèces différentes, c'est un interdit d'après la Torah. Un orangé, si c'est un orangé qui est résultat d'autres orangés, qu'on a fait une greffe déjà il y a 200 ans, c'est permis. Mais si cet arbre-là, lui, est le fruit d'une greffe, on a fait une greffe sur cet arbre-là, une greffe qui est interdite par rapport à la Torah, donc ça sera interdit de faire la Birka Taïlanot dessus, parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait ce genre de création sur terre. Si c'est un arbre qui a moins de trois ans, il est hors là, on ne fera pas la Birka Taïlanot dessus. Si c'est en Israël un arbre qui a été planté la septième année de Jachère, en l'année 2001, ou sept ans auparavant, d'accord ? Donc c'est un arbre qui a été planté de façon interdite, alors on ne fera pas la Birka Taïlanot dessus. Si on ne sait pas, ça va, vu que tout cela est un safek d'Irabanan, les coups là. Ok messieurs, là on commence sur une chose un peu plus intéressante. L'abdika. On arrive la veille de Pesach. Chazal on dit, comme ça commence le premier Mishnah de Masrach Pesachim, des traités Pesachim. Or l'abasar, à la lumière du 14, Boutkim et ta hametz l'oraner, on vérifie le hametz à la lumière de la bougie. La Gama, sur quelques pages, demande c'est quoi la lumière du 14. Alors elle a prouvé que le mot lumière, ça veut dire, en hébreu, Or les, lumière, ça veut dire la veille. Ce n'est pas une lumière, elle fait tout noir. Quand l'obscurité rentre, alors on va commencer à faire la vérification à la bougie du hametz. La Kabbalah va dire, pourquoi est-ce qu'on appelle ça lumière ? Parce qu'il y a une grande lumière qui se dévoile à ce moment-là, le 14 au soir. Et quand on va vérifier avec la bougie, le hametz, durant des bonnes heures comme on va le voir dans notre maison, alors on reçoit une lumière extraordinaire, une lumière divine qui vient sur nous, qui est, pour ceux qui ont la chance, palpable. D'accord ? Si on a beaucoup bossé sur Pesach, on sent ça. Si on n'a pas beaucoup bossé, on ne sent pas ça. Je suis d'expérience de mes années, d'accord ? Quand j'ai bossé comme un dingue, je sentais une grande satisfaction le soir. Sinon, on sent un peu moins. Avant de vérifier, le soir, donc du 14, donc la veille, que ce soit clair, le soir du 7, ça s'appelle le 15 du mois de Nissan. La veille, c'est le 14. Avant de vérifier, il faut d'abord nettoyer. On commence au moins maintenant 2-3 semaines avant Pesach a bien nettoyé. Pour expliquer comment, qu'est-ce qu'on doit nettoyer, qu'est-ce qu'on ne va pas nettoyer, je vais faire un peu d'orgue là-dedans, parce qu'il y a un très grand foui dans la tête des gens. Et c'est vrai que d'un côté, c'est marqué, Rabbeinu Hari, je vais déjà expliquer que, d'après la Torah, celui qui mange même un milligramme de hamech pendant Pesach, il fait interdit de la Torah comme s'il a mangé du porc. S'il a mangé kazaïd, c'est un iso carret. Kazaïd, c'est donc le volume d'une boîte d'allumettes, 28 millilitres, millilitres, je dis bien, c'est en volume, une boîte d'allumettes standard universelle. Alors, si on a mangé ça en moins de 4 minutes pendant Pesach, on a transgressé interdit de carret. S'il possède aussi, c'est carret ? Pardon, non, on va en parler dans le détail. Alors, lentement, lentement, je dis. Alors, Colcheau, celui qui a mangé un tout petit peu, il a transgressé interdit de la Torah, mais il n'est pas sanctionné par le carret. C'est comme si il avait mangé du porc, 1 millimètre. Il a mangé maintenant une quantité d'une boîte d'allumettes, 28 millilitres, en 4 minutes, il est sanctionné par le carret. Benoît Harry dit que celui qui fait attention à 1 millimètre, 1 milligramme, quoi que ce soit de khametz pendant Pesach, même quand il s'est mélangé, des fois quand c'est mélangé avant Pesach, ça peut être autorisé 6 à 60 fois plus, etc. Il dit, si tu fais attention qu'il n'y a aucun khametz qui te rentre dans ton corps durant Pesach, ni mélangé, ni rien, tu as une promesse que tu ne feras aucun péché toute l'année. D'où l'importance de effectivement bien nettoyer et bien faire attention. Mais il n'y a non plus, il ne faut pas d'embrer dans une autre extrême qui est la folie pure. Alors il faut faire de l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut nettoyer ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas nettoyer ? Pour cela, je vais faire un peu maintenant de... À la fin, on va expliquer un peu comment ça se passe. Il y a deux interdits... Il ne faut pas expliquer ce que ça veut dire pour le premier qui ne fera pas de... ...qui ne fera aucun péché de façon involontaire. Volontaire ? Involontaire, volontaire, tu veux, tu veux. Mais involontairement. Tu as acheté de la viande et puis ça avère que c'était une... Par exemple, quand on égorge un animal, d'accord ? Il y a 48 sortes d'interdictions qu'il peut y avoir dans un animal. On vérifie que 1, les poumons. S'il a un trou dans le cerveau, s'il a un trou dans l'estomac, personne ne va vérifier ça. Peut-être que l'animal, il est tarif. Tu manges de la viande tarif. On a une chazaka, on a une présomption. La majorité des animaux ne sont pas tarifs. Les poumons, on vérifie parce que c'est très courant qu'il y a des trous dans les poumons, donc ce n'est pas cachère. Mais le reste, ce n'est pas très courant. Donc on est chazaka. La majorité des bêtes sont cachères. On ne va pas vérifier. À moins qu'on ait un doute. Mais comme ça, on ne va pas vérifier. Alors peut-être que tu manges du tarif. Alors si tu fais attention, pendant tout pétard, de jamais manger un peu de hametz, tu as une promesse que ça ne t'arrivera pas, que tu n'auras pas mangé du tarif de toute façon, involontaire. Alors je reprends maintenant. Il y a deux interdits. Maintenant, concentrez-vous bien parce que ce sont des choses un peu compliquées au niveau de la lacha. Il y a deux interdits complètement différents à pétard. Comme j'ai expliqué, manger même un millimètre c'est interdit par la Torah. La quantité d'une boîte d'alumette sans d'art universel 28 millilitres, c'est y sur le carrette. Il y a un autre interdit qui n'a rien à voir, qui est balire ou balémat. Tu n'as pas le droit d'avoir en ta possession du hametz. Tu as une villa en Espagne. Dedans tu as un gâteau de l'année passée qui est hametz. Il est encore mangeable par un chien qui est affamé depuis trois jours. C'est ça que vous aurez comme mangeable. D'accord ? Alors tu transgresses l'interdit de la Torah d'avoir du hametz dans ta possession. Ni tu le vois, ni tu ne sais même pas qu'il existe, mais il existe chez toi dans ta possession. Alors tu transgresses l'interdit. Deux interdits différents. Un de manger, un d'avoir dans sa possession. Pour parer à ces deux interdits, Chazal vont instituer, pas Chazal, la Torah nous ordonne de liquider, éliminer tout notre hametz le 14. Avant une certaine note qu'on verra ultérieurement, pendant le matin du 14, donc la veille de Pessah, il faut qu'on élimine tout le hametz qu'il y a en notre possession. C'est-à-dire quoi éliminer ? Je mets dans la Torah Tashbitu. Le 14, Tashbitu. C'est le mot Shabbat comme il y aura une grève, il y aura éliminé. Tashbitu, il y a deux façons d'éliminer. Une, que tout le monde comprend, tu prends le hametz et tu le brûles, tu le broies, tu l'enterres, tu, d'accord, tu jettes à la mer, pas enterrer, c'est pas bon, mais tu jettes à la mer, d'accord, nous on le brûle. Donc l'éliminer physiquement. Une autre façon, qui est la façon qui est comprise d'après la majorité des poskines, Tashbitu signifie tu élimines dans ton cœur, tu dis tout le hametz qui est en possession, pour moi il vaut plus rien. Comme la poussière de la terre. Rien. Aucune puits, aucune valeur. Vraiment du fond du cœur, ce hametz pour moi il n'existe plus. Ah il est là, comme s'il n'existe plus. Ça c'est la mitzvah de la Torah. Il faut qu'on n'ait pas de hametz. Ou bien tu l'élimines physiquement ou tu dis métaphysiquement qu'il n'existe plus. Normalement, il suffire de faire une seule de ces deux choses là. Ou comme ça, ou tu vérifies dans toute ta maison, tu vois tout le hametz le réuni et tu le brûles, ou tu vérifies rien du tout et tu dis tout le hametz qui est en possession, là il y a des gâteaux, la machin, tout ça, mon gâteau en Espagne, dans mon château en Espagne, pour moi, il n'existe plus, terminé, c'est comme la poussière de la terre. Ça marche. De la Torah, t'es rendu quitte, il n'y a aucun problème, tu n'as pas transgressé l'interdit de balérer ou balémasser d'avoir en sa possession du hametz durant Pessah. Hazal a eu peur que si on fait une des deux solutions, on va tomber dans des pièges. Premier piège, si on prend la solution d'éliminer dans son cœur, j'élimine, il y a deux dangers. Premier danger, tu n'élimines pas bien parce que maintenant, tu dis que tu l'élimines dans ton cœur, maintenant, tu as ta cave de whisky, d'accord, tu as 100 litres de bouteille de whisky. Je l'élimine dans mon corps. Ouais, mais quelle élimination ? Il est là, tu y penses, tu l'aimes bien. Donc, ce n'est pas certain que dans ton corps, tu feras vraiment une pensée totale d'élimination. Donc, dans ce cas-là, tu t'en restes l'interdit. On dira, tu sais quoi, tu foncées la ptika. Tu vas vérifier et éliminer tout ton hametz. Donc, normalement, on prend nos 100 bouteilles, glou 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 dans les toilettes. Beaucoup n'ont pas eu le courage de faire cela, alors Hazal a institué qu'on peut le vendre à un non-juif. D'accord ? C'est encore une solution dont on parlera ultérieurement comment on fait, qui, quoi, comment, dans quel cas. Nous parlons maintenant au niveau de la base de l'alakha, avant qu'on ait trouvé les combines de vendre au non-juif. Donc, normalement, tu aurais pu dire j'élimine. Hazal, on dit, vu que l'élimination se fait dans le cœur et le cœur, on ne sait pas très bien ce qu'il se pense à 100%. Il y a des gens qui vont oui ou non, pas tout à fait comme il faut. Donc, on dit, ce n'est pas suffisant, nous rajoutons encore une autre mitzvah, tu vas aller vérifier tout le chamesque dans toute ta maison partout et tu l'élimines. Donc, on fera les deux. Un sera de Horaïta, le chamesque de Horaïta, l'autre sera des Rabbananes. Dans les chemisodes qui est marqués dans le Sidour, on dit que la vdika, la vérification, elle est des Rabbananes. Brûler, c'est des Rabbananes. L'élimination métaphysique dans le cœur, la phrase qu'on dit, tout le chamesque en possession, il est qu'il soit éliminé comme la poussière de la terre, c'est la mitzvah de la Torah. Mais ce n'est pas forcément que ce soit ainsi, il se peut que ce soit aussi le contraire. Un ou l'autre sont mitzvahs de la Torah. Les deux à la fois, le fait de faire les deux, ça c'est une convention de Rabbananes. Alors, je vous sentais expliquer pourquoi Rabbananes ils ont fait ça. Parce que si j'avais seulement fait le bitwool dans mon cœur, peut-être que je ne vais pas le faire comme il faut, donc je vais vérifier aussi tout et j'élimine. Deuxième raison pour laquelle l'élimination dans le corps n'est pas suffisante, tu vas éliminer dans ton cœur à 100%. Tu fais une élimination, tu as trouvé un scanner dans le cœur, tu es éliminé, pour toi, ce ramez n'existe plus. Ok, mais peut-être par erreur, tu te lèves au milieu de la nuit, la nuit de Pessar, tu es fatigué, tu as un petit creux, tu prends un biscuit, clac, une gaufrette, tu écoutes, Pessar, tu as mangé une gaufrette par erreur. Tu avais éliminé, mais tu as léché ta gaufrette juste dans ta table de chevet, d'accord, le truc de gaufrette. Tu as éliminé, d'après la Torah, tu as éliminé, c'est bon, mais tu as trouvé une gaufrette dans la table de chevet, tu as un petit creux comme ça, ou ta femme, tac, un petit gosse, il mange du ramez, donc Razzar, on a eu peur que si on est mis dans le cœur, ce n'est pas suffisant, quelqu'un par erreur, risque de manger du ramez, donc on va aussi éliminer physiquement. On fait une vérification dans toute la maison et on brûle. Alors faisons donc la première solution, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout éliminer dans le cœur, on va simplement vérifier dans toute la maison et on va brûler. Mais pourquoi tu me demandes de faire aussi une élimination métaphysique dans le cœur ? Parce que dit l'Agmara, dans Très-Petrieme Pajouic, peut-être que tu vas, durant Pessar, tu n'auras pas bien éliminé avant Pessar. Et pendant Pessar, tu trouves tout de coup une belle gaufrette, un beau petit gâteau, si tu n'as pas élimi, alors qu'est-ce qui se passe si tu trouves le gâteau maintenant ? Transgresser l'interdit d'avoir à ta possession, tu n'as pas transgressé encore. Pourquoi ? Parce que tu as vérifié dans toute la maison comme il fallait. Donc au niveau de l'Alakha, tu as fait ce que tu devais faire. Bon, qu'il y ait eu un hamez que tu n'as pas vu, c'est humain, la Torah n'a pas été donnée aux anges, ta maison, elle a une chazaka, une présomption qu'elle est cachère comme il faut. Tu n'es pas en train de transgresser l'interdit. Le problème, c'est quand tu trouves tout à coup le gâteau, qu'est-ce que tu dois faire ? Vite le prendre, le brûler. Chazal en peur, quand tu regardes la petite gaufrette, tu dis, c'est un peu dommage de la brûler, j'attends encore deux minutes. Et pendant ces deux minutes que tu gardes en temps de la gaufrette, là, tu as du hamez sans ta possession. Tu transgresses l'interdit de la Torah d'avoir du hamez sans ta possession. Ce que tu avais avant, mais tu ne savais pas, c'est permis, parce que tu ne savais pas. Maintenant que tu sais et que tu ne vas pas immédiatement le jeter, tu transgresses l'interdit d'avoir du hamez sans ta possession. C'est pour cela que Chazal, on dit, ça ne suffit pas de vérifier partout, éliminer, il faut aussi éliminer métaphysiquement. Comme ça, si ta gaufrette, maintenant, même pendant Pessar, tu penses, oh la belle gaufrette, comme c'est dommage de la brûler, le fait que tu l'as éliminée, tu en as fait de la poussière de la terre avant la fête de Pessar, ça fait qu'effectivement, elle a un statut d'éliminer. Même si tu attends quelques minutes avant d'aller la brûler. D'accord ? C'est pour cela que Chazal, on dit que il ne suffit pas de faire de la ptica, il fallait faire aussi l'élimination du cœur. Bon, j'arrête ici au niveau conceptuel compliqué. Le résultat, c'est bien simple, il faut faire les deux. Alors, comment ça se passe ? On va d'abord nettoyer très bien toute la maison pendant quelques bonnes semaines. Ça ne sert à rien de faire une vérification si tu en as plein partout. Le soir même, on fait une vérification avec la bougie. Avant de la vérification, on élimine tout ce qu'on n'a pas vu. Il y a une partie qu'on ne peut pas éliminer, c'est ce qu'on garde pour demain matin. Demain matin, tu vas manger un petit déjeuner quand même. D'accord ? Alors ça, tu le gardes demain matin aussi pour le brûler. Donc, tu as une petite partie que tu gardes. Donc, tu élimines que ce que tu n'as pas vu. Et le lendemain matin, tu vas brûler le khamest, tu l'élimines physiquement et après, tu dis, tu fais une élimination dans le cœur. Tu dis tout le khamest que j'ai vu et que je n'ai pas vu, tout ce qu'il y a vu et pas vu, tout ça, pour moi, est considéré comme rien du tout, comme la poussière de la terre. Ça, c'est en gros. Maintenant, on va commencer à voir dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'on doit nettoyer ? Tout dépend quel interdit on veut éviter. Vu qu'il y a deux interdits, celui de manger, celui d'avoir en sa possession, ce sont deux interdits différents. Le nettoyage sera différent en fonction, en fonction, est-ce qu'on est en train maintenant de nettoyer une région où il y a un risque qu'on mange du khamest ou une région où il n'y a aucun risque qu'on mange, on ne veut pas avoir en notre possession. Je m'explique. On n'a pas le droit de manger même un millimètre. Donc, tout ce qui est en contact avec ce qui peut arriver à ma bouche devrait être complètement bien nettoyé à fond, le fond du fond qu'on puisse. Je parle là où il dit même qu'on peut gratter les murs. À l'époque, il commettait un peu les brèches avec du khamest mais tu nettoies complètement. Pourquoi ? On a peur qu'il y ait un gramme de khamest. Par exemple, les étagères sur lesquelles on met les assiettes, le marbre, l'évier, la table, le livre de Halakha que tu prends chaque Shabbat pour dire, tu prends le chumash par exemple pour dire un petit khidou à tes enfants et tu manges ta khalat, on a plein de khamest dedans. Maintenant, tu l'ouvres. Tu l'ouvres pendant Pessah. Maintenant, tu ouvres le lit. Tu as une petite miette minuscule qui tombe dans ta soupe pendant Pessah. c'est un morceau de khamest qui tombe dans Pessah dans un aliment même s'il y a mille fois plus, ça veut dire un million de fois plus, tout est interdit. Tout à la poubelle. Toi, tu n'es pas au courant. Tu manges maintenant du khamest pendant le soir de Pessah avec la matzah. Même la agada avec la matzah qui est tombée. La agada, ce qu'on fait, toutes mes agadots de Pessah sont sur une étagère spéciale Pessah. Tout là-haut, personne ne peut y arriver. D'accord ? On ne descend pas une agada de Pessah durant l'année quand tu manges du pain. Tu fais 10 mètres entre le pain et la gada de Pessah. La matzah de l'année d'avant. Il n'y a aucun problème. La matzah, elle est cachère. C'est de l'année d'avant, elle est cachère, hyper cachère. Il n'y a aucun problème. Elle n'est pas venu en attendant. D'accord ? Donc, le principe, il est clair. Tout ce qui a risque d'arriver à ma bouche doit être nettoyé complètement. Le livre, tu nettoies page par page comme ça. Tu sais, quel livre tu vas prendre pendant Pessah ? Tu fais un chumash, il te faut la gada de Pessah, il te faut un divideur à la hachevas, de n'importe quoi, Mickey Mouse, tu mets les Mickey Mouse après la gada, ce que tu veux. Tu nettoies complètement bien partout qu'il n'y ait pas un grand millimètre de hametz. S'il y avait une biette qui tombait dans la barmite, et achetée ? Oui. On ne mange pas à Pessah, dans ce cas-là. Hein ? On n'a rien à manger à Pessah, il y a une biette qui tombe. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention, le nettoyage de fou, il est légitime parce qu'on a peur qu'il y a une biette qui tombe. Comment on nettoie ? On nettoie intelligemment, on commence par le haut, après on descend vers le bas. C'est celui qui nettoie en bas, puis après il nettoie en haut, alors toute la saleté du haut, elle tombe de nouveau sur ce que tu as fait en bas. Ça ne sert à travailler trois fois. D'accord ? C'est des trucs tout bêtes. Les aliments que nous achetons pour Pessah, tu vas au marché, tu prends maintenant les sacs, d'accord, qui étaient au marché par terre, tu poses sur la table, sur le granit, le marbre de la cuisine. Qu'est-ce que tu as ? Tu as cassé tout ton Pessah parce que par terre, il n'est pas propre par terre. Donc on pose par terre, on prend chaque pomme, on la met à sa place, tout, il n'y a pas de contact, faire attention que tout soit, parce qu'un petit gramme de chamez peut rentrer facilement dans la bouche si on ne fait pas attention aux endroits où on mange. Vous comprenez ce que je veux dire ? À Pessah, on essaie de faire attention, quelque chose qui tombe par terre, ça va directement à la poubelle. Si c'est une cuillère, une fourchette, on a un évier spécial, la bataque, tu sais, on met dans la baie de moire, je ne sais pas, ou on le rince avant de le mettre autre part parce que le par terre, il est chamez. Un par terre normal, à Pessah, il est chamez. D'accord ? Tu as les gens qui ont pris le chamez par terre, tu en as dans la rue, il y a un danger. Donc, encore une fois, il ne faut pas lui dire complètement fou, ce n'est pas une psychose, mais il faut faire attention parce que, comme je vous ai dit, si possible, celui qui ne mange jamais le chamez durant tout Pessah, il y a une promesse qui ne sera jamais, il ne fera aucun péché et involontaire et si on mange, on a transgressé l'interdit de la Torah. Ok. Par contre, les pieds rouvrient maintenant, il n'y a pas de problème de balire et balire. Maintenant, j'arrive au deuxième point. Ça, c'est quand il y a un danger de manger. Il y a un autre interdit, celui d'avoir en sa possession. Cet interdit d'avoir en sa possession, il est valable même pour une petite miette. Mais, vu que je fais le bitoul, je vais éliminer dans mon corps tout ce qu'il y a dans ma possession. Donc, en fait, il n'y a aucun interdit d'avoir en sa possession. Même si maintenant, j'ai un morceau, un gâteau dans ma maison pendant Pessah, au niveau de la Torah, je ne transgresse aucun interdit parce que j'ai fait une élimination. J'ai éliminé. J'ai dit, tout le chamez qui est en possession, il est comme la poussière de la terre. Terminé. Chazal, on dit, non, il y a un danger. Un danger que tu vas à manger. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, tout le chamez qui est plus que kazaït. Pourquoi kazaït ? C'est la quantité que si je la mange, je transgresse un interdit de carrette. C'est la quantité d'une boîte d'allumettes de 28 millilitres. Tout ce qui est plus kazaït ou plus, tu es obligé de l'éliminer de la maison. Ça, c'est le nettoyage. Et la vérification qu'on va faire avant Pessah, c'est pour chercher uniquement les morceaux qui sont kazaït et plus. 28 millilitres et plus. Dans les endroits où il n'y a pas de danger que je vais manger. Les endroits où il n'y a pas de danger que je vais manger, je vérifie avec la bougie, l'étagère, les assiettes, qu'ils soient nickels, qu'il n'y a pas un millimètre parce que c'est réservé dans ma bouche. Mais par exemple, on va dire... Pieds des chaises. Bon, ça m'embête. Ce n'est pas un bon exemple. Je n'ai jamais jamais un kazaït. D'accord ? Je vais aller maintenant dans le grenier. Là-bas, j'ai une valise. Une valise avec laquelle je voyage. Ok, est-ce qu'il y a une gaufrette ? Oui ou non. D'accord ? Je dois aller vérifier. Mais je ne vais pas vérifier maintenant. Chaque prend de la valise et regardez, elle a bougé. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant une petite miette ? Parce que je ne mange pas dans mes valises du grenier. Je mange sur ma terre à la maison. D'accord ? Je viens, je regarde. Est-ce qu'il y a dedans kazaït ? Si je vois moins de kazaït, je suis obligé de le prendre et l'enlever. On ne va pas laisser maintenant... Tu as un morceau de gaufrette qui fait moins de kazaït. Tu ne vas pas le laisser, tu l'enlèves. Mais maintenant, je ne sais pas s'il y a ou il y a ou il y a parce que je dois aller chercher. Non. Je dois aller chercher parce que tout ce que je veux maintenant c'est ne pas rentrer dans l'interdiction d'avoir en ma possession. En ma possession, je ne transgresse pas l'interdit parce que j'ai déjà fait le bitoul, j'ai déjà annulé avant la fête. Alors pourquoi maintenant je cherche tout ce que de gazaït ? De peur que je mange. Chazalondi, de peur que tu manges, c'est que tu manges une quantité de karet. Alors pour cela, que tout ce qui est moins de kazaït, pas besoin d'aller le chercher. A condition qu'il n'y ait pas de danger que tu l'avales. Je le répète, dans les endroits où il y a un danger que tu l'avales, même pour un millimètre, on va le vérifier. Mais les endroits où il n'y a pas de danger que j'avale, par exemple, chaque juif orthodoxe, il a en moyenne chez lui à la maison 400 livres. Il aime bien manger ses gaufrettes durant toute l'année en lisant le livre. Donc dans les livres, tu as quand même pas mal de petites millimiligrammes de gaufrettes qui se baladent. Est-ce que je dois aller maintenant ouvrir tous mes livres et nettoyer avec une plume comme ça 400 livres ? C'est d'Égypte, d'accord ? C'est vraiment les travaux forcés. Le Chazonish dit que oui. Et comme ça, son nom est un gimbé irakodesh benébrak. Les raves, le soir à dim, barouh hachem, ils ont dit, ils ont prouvé dans l'agmara, le Chazonish aussi, bon, ça c'est d'arkash et le Torah. En tout cas, nous, le soir à dim, la lalakhah, elle est très claire. Moins de kazaït. Si je sais qu'il existe, je dois aller le prendre. Mais si je ne sais pas qu'il existe, je ne dois pas le chercher. Donc, je ne sais pas qu'il y a maintenant un morceau de kazaït dans un livre, il n'y en a jamais. D'accord ? Une grosse gaufrette comme ça dans un livre fermé, c'est rare. Donc, ce n'est pas possible. Moins, peut-être oui, peut-être non. Vérifier, je ne vérifie pas. Ce sont les livres que je ne vais pas utiliser de rampessar. Ou si je vais utiliser, ça sera, je ne sais pas, un endroit où il n'y a pas de chance que ça arrive dans ma bouche. Mais les bouquins que je prends sur ma table, ça, je vais vérifier page par page. Encore une fois, je vous répète, il y a deux choses. Il y a la bouche et en sa possession. Ça suffit pas de faire comme ça ? Non, pourquoi ? Pourquoi tu parles ? Pour la bouche ? Non, pour les miettes. Peut-être qu'il y a des miettes dans le... Non, 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 non. Pour faire chaque page... Prendre le livre, que je montre à tout le monde, d'accord ? Prendre un livre et faire comme ça, ça ne sert absolument à rien. D'après, d'après le razonniche, peut-être qu'il y a encore une petite miette qui est restée, ça ne va pas. Nous, qu'on dit que ça va, pas besoin de rien faire. Si c'est un livre maintenant que tu veux utiliser sur toi à la table, alors peut-être, mon cher ami, quand tu as fait comme ça, peut-être qu'il y a une petite miette qui est rentrée là, tu n'as pas enlevé, et maintenant, on regarde, donc, elle tombe. Et ça, c'est un très grand danger. Donc, ce qu'on va amener sur la table, on va vérifier page par page, très bien. Tu fais... C'est rapide, hein, c'est pas simple. Tu donnes ça aux enfants, ils aiment bien. Pas trop. Non plus. Tu fais comme ça, voilà. T'enlèves, c'est bon, voilà. Il ne faut pas non plus... Au microscope. Normal. En gros, il y a intérêt à ne pas avoir beaucoup de livres à Pessa. Tu prends tes livres qu'il te faut pour Pessa, effectivement. Il y en a qui, toute l'année, font attention de ne pas utiliser des livres avec les gaufrettes. Mais ceux qui aiment bien manger avec des gaufrettes, ils ne font pas attention, d'accord. Donc, il faut vendre des livres. Alors, je ne parle pas de la vente maintenant. La vente, on en parlera autrefois. Donc, dans les toilettes, on n'a pas bougé de venir. Alors, on va vérifier partout. Qu'est-ce qu'on va vérifier ? Les endroits où il y a une chance ou un danger, ça revient au même, qui est casaïque de pain. 28 millilitres. 28 millilitres. Les endroits où il n'y a pas de chance. Par exemple, les livres, j'ai dit, les poches. On va vérifier les poches. Les poches des enfants. Ils mettent des fois une gaufrette dedans. Nos poches à nous. Quelqu'un, il a un petit creux. Il met une gaufrette dedans. Qu'est-ce que j'en sais durant ? Ça peut arriver. Maintenant, est-ce que je dois aller... Ça, je vais vérifier avant la fête. Avant l'abdicale. Durant les 2-3 semaines, je nettoie les habits, d'accord. Est-ce que je dois aller maintenant, le soir de la vérification, vérifier toutes mes poches. Faire comme ça. Mes poches sont pleines. J'enlève le mouchoir. Je prends la poche. Je fais comme ça. Je regarde ce qu'il n'y a pas un millimètre. Tu vois ? T'as vu ? Regardez ici. Il y a une petite mienne de rien du tout. Terrible. Ça gaufrette d'il y a 3 ans. D'accord ? Hein ? Est-ce que je vais prendre maintenant avec une brosse à dents ? Elle est nettoyée ? C'est de la folie pure. C'est de la folie pure. Alors, tout dépend. Si c'est mon costume de Pessar, bien sûr. Parce que je vais avoir mon mouchoir dedans. Je prends le mou, tac, et la miette, elle tombe dans la soupe et je la mange. Terminé. Donc, le costume de Pessar, tu vérifies complet. Là, très souvent, ça tombe ici. Des miettes, tac. Si on a donné, si on a lessivé la bille dans l'eau avec de la lessive, d'accord ? Alors, c'est pas seulement un traducteur. C'est plus mangeable par un chien. Un chien ne mange pas un morceau de gaufrette qui est passé à la lessive. D'accord ? Même s'il est très affamé, la définition, c'est un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours. D'accord ? Il est affamé. Si tu as quand même une gaufrette qui est passée dans la machine à laver avec le produit, le détergent, immangeable. Donc, c'est pas Hametz. Le précieux nettoyage à sec pour vérifier le poisson. Voilà, absolument. Le nettoyage à sec n'enlève pas le Hametz. C'est tout à fait mangeable et même très bon. D'accord ? On croit des meilleures qu'une gaufrette qui est passée au nettoyage à sec. Donc, pour un chien qui a faim depuis 3 jours. D'accord ? Donc, ça oui. Donc, les habits que je vais utiliser pendant Pessar, je vérifie complètement. Mais le reste, toute la garde-romme de madame, d'accord ? Et les enfants. Elle va vérifier les poches des enfants et tout ça. Alors, tu vérifies avant Pessar qu'il n'y a pas Kazaït. Et le soir même, tu refais comme ça. Même pas besoin d'ouvrir, d'enlever la poche. Tu mets la main dans la poche. Tu sens qu'il n'y a pas Kazaït, il n'y a pas une boîte d'allumette de gaufrette. Ça va. Ah, il y a peut-être maintenant des tas de miettes. On n'en a strictement absolument rien à faire. Les habits qu'on ne va pas utiliser durant Pessar. Vu qu'il n'y a pas de danger qu'on va manger ces miettes, simplement, il y a un danger de transgrès qu'il est interdit d'avoir en sa possession. Vu que j'ai fait un bitoul, j'ai annulé cela. Et vu que il n'y a pas Kazaït, donc même si je mange, je n'arriverai pas à interdit de carrette. Donc, à ça, on dit, pas besoin de vérifier. Si vous avez compris ça, vous avez compris une chose qui est très, très importante parce que peu de gens ont compris ça. Et pour eux, c'est ou on ne fait pas comme il faut trop ou on fait trop. D'accord ? La limite, elle est très claire entre le danger de manger et d'avoir en sa possession. Est-ce que c'est clair pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on vérifie maintenant ? Alors, on va vérifier ce qu'on va nettoyer. On va nettoyer ce qu'on va vérifier. Donc, tout ce qui est l'endroit où il y a une chance qu'il y ait eu du Khametz qui est rentré durant l'année. Les endroits où c'est clair qu'il n'y a pas eu. Pas besoin de la vérifier. Par exemple, tu as, je ne sais pas, un Timboï, il y a un intersol. Comment on appelle ça ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Sur le toit. Tu ne vas jamais sur le toit. Bon, pas besoin de la vérifier là-bas. Ça ne sert à rien. C'est l'endroit où il y a une chance qu'il y ait du Khametz qui soit rentré. Obligation d'aller vérifier. Ça veut dire sa voiture, les greniers, les valises, les sacs, les sacs des enfants, les poches des enfants, les serrures des enfants, les erreurs, les états-détérimés qu'ils peuvent mettre là-bas, dans les toilettes, il peut y avoir absolument le magasin, le bureau, tout doit être vérifié. J'achète en Espagne, il faut aller vérifier là-bas. J'achète en Suède, en Espagne, en Inde, il faut vérifier les trois. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Alors, on verra qu'il y a des solutions. Peut-être qu'on en parle directement maintenant en deux mots. Non, c'est déjà l'heure ? Ok, alors ça va, c'est ici. Suite au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada